bienvenue à tous on va donc parler ici du cours sur la métropole et les colonies ou plutôt comment est ce que la république utilise justement l'empire colonial comme un outil de propagande qui va être à la fois donc une source de fierté pour la france cette grande france cet empire où le soleil ne se couche jamais qui parcourt le monde et en même temps une source de fierté donc est une source de tension encore cette image on voit justement les différentes colonies parce qu'il est intéressant c'est que c'est tiré justement d'images qui étaient diffusés dans le chocolat poulain et donc on voit bien le lien qui existe aussi entre la colonisation et l'industrie notamment l'industrie agroalimentaire avec des marques comme poulain bananiens alors on a aussi là une chronologie qui nous montre les différents moments forts de cette colonisation à partir de 1880 la protectora sur la tunisie sur le laos annexion de madagascar puis en 1912 le protectorat sur le maroc et dans ses années 1870-1880 aussi la conquête de quasiment toute l'afrique noire alors à quoi ressemblent les empires coloniaux européens en 1860 on peut s'apercevoir que les puissances coloniales sont présentes un peu partout dans le monde en amérique on voit le canada la guilliane cuba etc en afrique en océanie avec l'australie notamment évidemment en asie avec les indes l'indochine les indes néerlandaises on s'aperçoit aussi que les français les britanniques dominent assez largement et d'abord les britanniques qui sont présents un peu partout et surtout avec des colonies immense comme l'australie l'inde ou le canada les français sont derrière mais des colonies beaucoup plus petit puis vient des néerlandais et les portugais les espagnols en ce qui concerne l'afrique puisque ce sera l'essentiel de la colonisation par la suite on s'aperçoit que pour l'instant 1860 l'afrique a été très peu exploré on est resté au même point qu'à l'époque de 1500 c'est à dire du début de l'esclavage où on allait chercher des esclaves sur les côtes mais on ne rentrait pas à l'intérieur des terres ben là c'est à peu près pareil les français comme les hollandais comme les anglais sont présents sur les côtes africaines au sénégal en côte d'or sur la sierra leone ou en angola pour les portugais mais ne rentre pas dans les terres la seule grande colonie qui est devenu une colonie de peuplement et qui de l'autre côté de la méditerranée c'est l'algérie qui a été conquise en 1830 alors maintenant si on regarde le monde en 1914 et les empires colonie européens ça a beaucoup changé un surtout en fait en ce qui concerne l'afrique c'est là que c'est vraiment le plus spectaculaire et un petit peu sur l'indochine globalement à ce moment là on peut dire quand même que l'europe et les européens dominent largement le monde on peut observer aussi qu'ils sont beaucoup plus nombreux et présents parmi les acteurs coloniaux on avait déjà les français les britanniques les hollandais les portugais les espagnols les russes aussi à ça se rajoute les italiens les belges et les allemands ce qui concerne les italiens les allemands c'est ceux qui sont arrivés le plus tard ils ont vraiment une part du gâteau beaucoup plus petit surtout les italiens qui n'ont que la libye en afrique du nord les allemands les puissances en jaune on voit ici quant aux belges ils n'ont qu'un territoire mais quel territoire le congo belge en plein centre est bourré de matières précieuses de diamants d'or donc ils n'ont pas eu beaucoup de territoire mais ils ont touché le jackpot donc grande innovation évidemment par rapport à la période d'avant 1860 1880 c'est que toute l'afrique a été colonisée c'était une véritable course à la colonisation une course contre la monde qui a débuté à partir des années 1880 et surtout après conférence de berlin de 1885 et qui quasiment terminé en 1901 donc en l'espace de 15 ans les européens ont foncé sur l'afrique et les français ont été parmi les plus rapides on voit toute l'afrique de l'ouest quasiment et tout le maghreb est aux mains des français donc le maroc la tunisie l'algérie et tout ce qu'on appelle l'afrique occidentale française l'aef et l'afrique équatoriale française l'aef donc ça représente d'énormes territoires et beaucoup de populations mais en même temps pas énormément de richesses dans les sous sol de l'autre côté tout à l'est la france à la côte française des somalies c'est à dire équivalent de djibouti et d'une partie de la somalie actuelle les français donc ont plutôt une stratégie est ouest mais surtout dans la partie ouest de l'afrique les anglais sont plutôt sur une stratégie nord sud en gros partirait de l'egypte et on descendrait jusqu'en afrique du sud en passant notamment par le par le kenya les territoires anglais sont assez importants et sont beaucoup plus riches dans leur sous sol en matières premières et notamment en or et en diamant donc ce qui concerne cette conférence de berlin donc a été proposé par les allemands l'idée c'est d'une conférence justement européenne qui permettent de préparer le terrain une conquête de toute l'afrique ce qu'ils expliquent dans un esprit de bonne entente mutuelle on va étudier les conditions les plus favorables au développement du commerce la libre navigation sur les deux principaux fleuves africains notamment le fleuve congo donc là il s'agit vraiment d'abord de garantir à tout le monde qu'ils vont pouvoir continuer à faire du commerce en afrique et dans la deuxième partie du texte on voit l'idée c'est bien de prévenir les malentendus les contestations qui pourraient soulever à l'avenir les prises de possession nouvelles sur les côtes d'afrique donc l'idée c'est on va y aller ça va être la course tout le monde va se jeter sur l'afrique mais surtout évitons de se faire la guerre pour l'afrique dont préparons déjà un petit peu les les termes de cette conquête voilà donc ce préambule la conférence dit tout sur les intentions des européens qui sont bien comme on le voit sur cette caricature aussi de se partager tranquillement l'afrique et c'est exactement ce qui va se passer dans les années qui vont suivre